Le 21 novembre 1721, le tsar Pierre Ier Romanov reçoit des mains du Sénat russe le titre d'empereur de toutes les Russies et l'épithète de « Le Grand ». Le souverain vient de remporter une victoire militaire éclatante sur son redoutable voisin, le roi Charles XII de Suède. La Russie se mérite ainsi le statut de première puissance militaire du Nord, ce qui sème la surprise en Europe. Il faut dire que quelques années auparavant, le pays des tsars n'avait qu'une armée désorganisée et pas le moindre navire de guerre. L'auteur de cet exploit, c'est Pierre Le Grand, qui s'est donné dès le début de son règne le mandat de faire entrer le pays en Europe envers et contre tous, sans ménager les efforts et les sacrifices, et il faut bien le dire, sans sourciller devant le recours à la violence. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, je vous raconte l'histoire étonnante de Pierre Ier Romanov, l'empereur plus grand que nature, qui construisait des bateaux et qui arrachait des dents, et surtout, qui a fait de la Russie une puissance à l'européenne. Pour comprendre l'ampleur des changements opérés sous l'impulsion de celui qui passait l'Histoire sous le nom de Pierre Le Grand, il faut d'abord se rappeler ce qu'était la Russie à l'époque des Tsars, à sa naissance, en 1672. C'était un univers totalement différent de l'Europe à la même époque. Ce qu'on appelait alors la Moscovie occupait déjà un immense territoire allant de Kiev, son berceau historique, jusqu'à l'extrémité est de la Sibérie. Dans les faits, un territoire d'une telle étendue était pratiquement ingouvernable avec les moyens dont on disposait à l'époque. D'ailleurs, l'adage qui circulait dans les campagnes russes était « Dieu est très haut et le tsar très loin ». Ce fameux tsar, c'était le titre officiel des souverains russes, dérivé du mot « César », et il régnait à partir du Kremlin, dans sa capitale, Moscou, à l'ouest du pays. « Kremlin » en russe signifie simplement « forteresse ». Toutes les villes russes construites au Moyen Âge ont été créées autour de l'un de ces Kremlin qui réunissait derrière ces murailles le Palais du Prince et les bâtiments religieux d'importance. À Moscou, le Kremlin comprend notamment la cathédrale, où étaient sacrés les tsars et celle où ils étaient inhumés, le Palais du Patriarche de Moscou et plusieurs autres résidences royales. Aujourd'hui, il est encore le principal lieu du pouvoir politique, puisque c'est l'endroit où réside et où travaille le président Vladimir Poutine, du moins celui qui est président au moment où je tourne cette capsule. Pierre le Grand est né entre les murs de ce Kremlin en 1672. En 1672, donc, la Moscovie était extrêmement religieuse. Les Russes ont la particularité d'être de confession orthodoxe, contrairement à leurs voisins européens protestants ou catholiques. Cette situation avait engendré dans le royaume des tsars une grande méfiance vis-à-vis des étrangers. Il était vivement déconseillé de voyager, puisqu'on estimait que le contact avec des non-orthodoxes mettait en danger le salut de l'âme éternelle. Ben ouais. On craignait donc carrément d'aller en enfer en quittant le territoire sacré de la Moscovie. Une anecdote l'illustre bien en 1697, lorsque Pierre le Grand veut se constituer une suite afin d'aller explorer l'Europe. On verra de grands jeunes hommes fondre en larmes terrorisés à l'idée d'être forcé de s'aventurer hors les frontières de la Sainte-Russie. Repliée sur elle-même, pratiquement dépourvue de contacts diplomatiques avec l'Europe, la Moscovie avait développé au fil des siècles une culture bien particulière influencée par les fastes de l'Empire byzantin. Le tsar y régnait en souverain dit autocrate, c'est-à-dire qu'il ne partageait théoriquement pas ses pouvoirs avec aucune autre institution. Il s'appuyait toutefois largement sur l'église orthodoxe, alors toute puissante. La vieille noblesse, ceux qu'on appelait les boyards, trônaient au sommet de la société. C'était donc une poignée de familles princières puissantes qui dominaient la vie civile et militaire. Ils monopolisaient tous les postes d'importance, souvent avec arrogance et, selon ce qu'on dit, un brin d'incompétence. L'armée russe, pour sa part, accusait d'importants retard technologique sur les armées européennes et n'avait pas encore de marine, pour la simple et bonne raison que la Moscovie ne disposait pas encore d'un accès à une mer chaude pour y mettre ses bateaux de guerre. Point de vue culturel, la vieille Russie était un univers en soi. L'art est esthétique et était bien différent de ce qu'on retrouvait à la même époque en Europe. Elle avait aussi sa propre mode. Les hommes portaient des tuniques et avaient de longues barbes, tandis que les femmes étaient couvertes pudiquement de la tête aux pieds. Rien à voir avec la mode de la cour de Louis XIV, en France, qui était celle qui avait le plus d'influence en Europe en cette fin du XVIIe siècle. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pierre devint tsar en 1682 sous le nom de Pierre Ier. Il a à peine dix ans. La Régence du royaume est confiée à sa mère, Natalia. Cette décision indigne la demi-sœur de Pierre, Sophia, une jeune femme que l'on dit intelligente, volontaire et très laide. Sophia convoite la Régence pour elle-même. Elle va provoquer une révolte chez les Streltsis, qui était un corps militaire qu'on pourrait comparer aux mousquetaires français. Cette révolte sera très sanglante. Imaginez, à l'âge de dix ans à peine, Pierre assiste impuissant au massacre de plusieurs de ses proches dans sa propre chambre. L'événement qui va porter Sophia à la Régence va profondément traumatiser le garçon, on peut le comprendre. Toute sa vie, il va être sujet à des crises nerveuses, des espèces de convulsions terrifiantes que plusieurs ont considérées être imputables à la révolte de 1682. Mais surtout, la rébellion va être à l'origine de la vision politique du futur empereur. Pierre va en concevoir une haine profonde du Kremlin, de Moscou et de la vieille noblesse russe qui a osé menacer son pouvoir. Il va imputer à la culture de ce qu'il appelle, avec mépris, la vieille Russie, la responsabilité de cette barbarie. La mission de toute sa vie sera de réformer son pays et de faire disparaître toute trace des vieilles coutumes. Pendant l'interlude où Sophia assure la Régence du Royaume, Pierre et sa mère sont envoyés dans un demi-exil dans un village en périphérie de Moscou. Deux événements majeurs se produisent durant cette période. D'abord, Pierre entre en contact pour la première fois avec des étrangers. Pour la plupart, des Allemands qui vivaient non loin de là dans une espèce de ghetto qui leur était réservé. Il y avait très peu d'étrangers qui vivaient en Russie à cette époque et ceux qu'on autorisait sur le territoire étaient confinés dans un faubourg à l'extérieur de la capitale parce qu'on craignait qu'il ne soit une mauvaise influence pour les moscovites. C'est dans ce faubourg que Pierre fait la rencontre de la culture européenne pour laquelle il a un coup de foudre immédiat. Il va développer une passion sans limite pour les technologies venues d'Europe et surtout il va acquérir la conviction que c'est grâce à ces technologies que la Russie peut devenir une grande puissance. C'est également dans le faubourg des étrangers que Pierre s'entoure d'amis allemands et suisses qui constitueront désormais son entourage le plus proche et qui le soutiendront dans ses réformes futures. Deuxième élément digne de mention, c'est pendant cette période d'exil que le jeune Pierre forme un régiment d'armée pour jouer à la guerre avec les garçons du voisinage. C'est avec ce régime en jouets, appelé Préobrajinski, qu'il va apprendre le fonctionnement d'une armée et comment être un meneur d'hommes. Les soldats de Pierre vont grandir avec lui et éventuellement l'aider à reconquérir le pouvoir quand il aura ses 17 ans. D'ailleurs, il est intéressant de mentionner que lorsque le souverain va réformer l'armée russe, bien des années plus tard, il prendra soin de nommer son régiment le plus prestigieux, Préobrajinski, en hommage à ses premières troupes. Devenu tsar en plein droit à 17 ans, Pierre se découvre une passion qui va occuper les premières années de son règne, les bateaux. Selon l'histoire qu'il a lui-même publicisé, Pierre aurait découvert, par hasard, dans un hangar, un vieux bateau anglais qu'il aurait ensuite passé de longues heures à restaurer et à apprendre à manœuvrer. Plus tard, ce bateau sera offert par le tsar à un musée à titre de grand-père de la marine russe. Pierre s'est en effet mis en tête de constituer une marine militaire à son pays, un projet qui se bute à deux obstacles. D'abord, comme on l'a mentionné, il n'y a pas d'accès à une mer chaude pour installer sa marine et ensuite, il n'y a personne en Russie qui sait comment construire des bateaux. L'expertise navale à cette époque se trouve surtout en Angleterre et en Hollande. Qu'à cela ne tienne, Pierre décide qu'il va partir en voyage en Europe avec une suite d'une centaine de personnes. Le projet a un double objectif. D'abord, nouer des relations diplomatiques avec d'autres pays dans le but d'avoir des alliés dans sa guerre contre la Turquie et ensuite, former des Russes aux technologies européennes, a priori en ce qui a trait à la construction navale. Pierre aura peu de succès au niveau des alliances diplomatiques, mais la mission éducative sera une réussite et l'expertise ainsi ramenée en Russie va jouer un rôle important dans la modernisation du pays. Mais au départ, la nouvelle de ce projet de voyage en Europe avait provoqué tout un scandale. Au lieu de ces sujets, la place du tsar était en Russie. D'ailleurs, aucun souverain russe n'avait quitté le territoire du pays depuis près de sept siècles. Mais, fidèle à son habitude, Pierre fait preuve d'une volonté inébranlable quand il est convaincu du bien fondé de l'un de ses projets. Il va tout simplement ignorer ses détracteurs. Pendant un an et demi, cette grande ambassade, comme il l'a baptisée, sillonne l'Europe. Il s'arrête à Berlin, Vienne, Londres, Amsterdam, mais pas à Paris, car Pierre considère Louis XIV comme un allié de la Turquie, contre laquelle lui-même est en guerre. Pour certains, Louis XIV refuse de le recevoir. Saint-Simon écrit, je cite, « Il déclina honnêtement sa visite de laquelle il ne voulut point s'embarrasser. Pierre n'étant que souverain, et je cite toujours, d'une nation méprisée et entièrement ignorée pour sa barbarie. Les deux souverains ne se rencontreront donc jamais. » Tout au long de cette période, le tsar, qui voyage supposément incognito sous le nom de Pierre Mikhailov, fait sensation. Il faut dire que c'est une force de la nature. Il fait plus de deux mètres et surplombe tout le monde d'au moins une tête. Il marche à pas de géant et les gens doivent courir pour arriver à le suivre. C'est ce qu'on raconte. Ses habits sont toujours grossiers parce qu'il est estime n'avoir pas le temps pour la coquetterie. Il ne porte pas de perruques comme c'est la mode masculine de l'époque. Mais quand il fait froid, il lui arrive de voler celle d'un des hommes de sa suite pour se couvrir la tête. Il a vraiment un tempérament imprévisible et des manières étranges. Par exemple, il refuse de dormir dans les chambres somptueuses qu'on lui prépare pour lui. Il préfère plutôt s'installer dans des garde-robes étroits où il se sent plus confortable. Aussi, il ne dort jamais seul parce qu'il craint d'être pris d'une crise nerveuse pendant la nuit. S'il n'y a pas de femme pour lui tenir compagnie, il va sommer l'un de ses soldats de dormir dans son lit. Ça fait jaser, évidemment, mais Pierre se soucie très peu des réactions qu'il suscite. Il va donc aller de ville en ville pour inspecter les installations militaires, rencontrer des scientifiques et visiter les cabinets de curiosité. Il va passer des mois en Angleterre et en Hollande à apprendre personnellement à construire des bateaux de A à Z. Plus tard, il sera très fier de dire qu'il maîtrise des dizaines de métiers, parmi lesquels, bien sûr, la construction de bateaux, mais également des métiers plus singuliers comme « arracheurs de dents » et « artificiers ». Oui, « arracheurs de dents ». Rentré en Russie, le jeune tsar lance simultanément plusieurs réformes à tous les niveaux. L'administration, l'armée, l'église, tout y passe. Il transforme profondément l'ordre social en instaurant un système de rang où ce n'est plus la naissance qui permet à quelqu'un d'accéder au poste proéminent, mais le talent et l'expérience. Le souverain lui-même s'entoure de gens de naissances obscures dont il respecte les compétences. Son principal favori complice de tous ses projets et de toutes ses débauches, Alexandre Menchikov, est d'ailleurs un fils de pâtissier. Successivement, Pierre fonde des écoles de métiers d'ingénierie et d'art où les Russes pourront recevoir les enseignements des grands maîtres européens. Il fonde la première université russe, crée des compagnies de théâtre et des journaux. Il impose également le costume à la française « envers et contre tous » sous peine d'amende. Ses sujets se retrouvent donc forcés à porter des souliers à talons et des bas de soie, qui, il faut l'admettre, n'est pas très adapté au climat du pays. Non, parce qu'il fait froid en Russie. Ces changements forcés ne font évidemment pas l'affaire de tous. L'une des mesures qui va le plus choquer les compatriotes de Pierre est l'obligation de se couper la barbe. Il faut dire que pour les orthodoxes, la barbe avait une importance religieuse et l'Église interdisait de la raser. Le jeune tsar est intraitable. Il veut se débarrasser de ce symbole de la vieille Russie ultra-religieuse. Et d'ailleurs, il lui arrive même de couper la barbe d'un passant qui s'était retrouvé sur son chemin. Les plus riches auront la possibilité de payer une taxe leur permettant de conserver leur pilosité faciale, Pierre cherchant toujours des moyens de financer ses nombreux projets. Par contre, ceux qui ne peuvent pas payer la taxe sont forcés de se raser. Plusieurs d'entre eux vont dissimuler leur barbe coupée sous leur chemise pour l'avoir avec eux au moment du jugement dernier. Ils sont horrifiés à l'idée de devoir se présenter devant Dieu, imberbes. Ça montre bien à quel point les mesures de Pierre bousculaient l'univers mental et religieux de l'époque. D'ailleurs, une rumeur se met à courir. Celle que Pierre serait l'antéchrist venu anéantir la Sainte Russie. Le Romanov fait face à de plus en plus d'oppositions, parfois jusque dans son entourage le plus rapproché. Il se montre implacable face aux révoltes, qui l'écrase dans une violence inouïe. Par exemple, après une deuxième rébellion des Streltsi en 1698, Pierre participe lui-même à la torture de milliers de personnes qui s'étaient révoltées contre lui. Écartellement, brûlure, éclatement des jointures, flagellation à mort, les témoignages de la répression suivant la rébellion font froid dans le dos. En tout, c'est plus de mille personnes qui seront exécutées et leurs corps seront laissés à pourrir sur la Place Rouge pour servir d'exemple à d'autres personnes qui auraient pu être tentées par la révolte. Le message est clair. Pierre est prêt à tout pour défendre son œuvre de modernisation. En 1703, le tsar fonde la ville de Saint-Pétersbourg sur un territoire qu'il vient de prendre aux Suédois, à l'embouchure du Golfe de Finlande. C'est là que le souverain enthousiaste a décidé d'installer sa toute nouvelle marine et d'édifier une ville qui symbolisera la Nouvelle-Russie qu'il s'évertue à créer. Saint-Pétersbourg se veut une fenêtre sur l'Europe. C'est là même l'expression de pierre, encore utilisée aujourd'hui pour décrire la ville. Pendant deux décennies, le souverain n'hésite pas à monopoliser les ressources du pays entier afin de bâtir le plus rapidement possible sa nouvelle capitale. Des dizaines de milliers de serres sont mobilisées de force pour travailler à l'édification de la ville et les constructions en pierre sont interdites pendant plusieurs années dans tout le pays afin que les matériaux nécessaires ne manquent pas sur le chantier de Saint-Pétersbourg. Pierre donne des consignes très strictes en ce qui a trait à l'architecture des nouveaux bâtiments qui seront construits. C'est dans le style italien et non russe que tout doit être édifié. Quand Saint-Pétersbourg devient officiellement la capitale de la Russie en 1712, Pierre va forcer la noblesse à quitter Moscou pour venir s'y installer. Ils doivent abandonner leurs maisons confortables dans l'ancienne capitale pour se construire à leurs frais des palais à l'européenne dans la nouvelle ville. Là encore, les gens ne sont pas contents. Peu de personnes partagent l'enthousiasme de Pierre pour ce qu'il appelle son petit paradis. D'abord, Saint-Pétersbourg leur paraît très éloignée. Elle est à plus de 700 km de Moscou. Le voyage est long et inconfortable. Ensuite, la ville est située sur un marécage et elle est inondée pratiquement tous les printemps, obligeant sa reconstruction perpétuelle. Ajoutons aussi que les hivers sont longs, sombres et humides à cette latitude. Mais encore une fois, Pierre n'en fait qu'à sa tête et impose sa volonté à ses sujets. Saint-Pétersbourg va éventuellement devenir l'étincelante capitale impériale qu'on connaît aujourd'hui. Mais le prix aura été exorbitant. On dit que 150 000 personnes auraient péri dans sa construction accélérée. Parallèlement, Pierre continue ses réformes à un rythme effréné. Ce sont celles qui touchent à l'armée qui auront sans doute le plus d'importance pour la suite des choses. Le souverain s'inspire de la Prusse qui dispose alors d'une excellente force militaire pour moderniser son armée. Là aussi, il instaure un système basé sur le mérite. Les boyards sont délogés des postes de généraux qui seront désormais occupés par des militaires ayant gravi tous les échelons. Lui-même est fier de dire qu'il a amorcé sa carrière en bas de l'échelle en tant que tambour et qu'il est familier avec tous les métiers de l'armée. Rapidement, Pierre teste son armée toute neuve en attaquant la Turquie en 1696. Ce qu'il veut, c'est ce fameux accès à une mer chaude qui lui semble indispensable à la gloire de la Russie. Ce sera un échec retentissant. Pierre change alors de tactique et se retourne vers la mer Baltique, qu'il a découvert avec éblouissement durant son grand voyage en Europe. Il s'attaque donc à son voisin suédois. Ce sera un autre échec. Charles XII de Suède, qui est un des plus grands chefs militaires de son siècle, écrase l'armée russe à la bataille de Narva en 1700. Pierre est très contrarié, mais ce n'est pas dans sa nature de se laisser abattre. Il s'emploie pendant les années suivantes à étudier les méthodes militaires des armées de Charles XII. C'est finalement neuf ans plus tard, en 1709, qu'il obtient sa revanche avec une victoire décisive à la bataille de Poltava. Il faudra encore douze ans, soit après la mort de Charles XII, qui refuse d'admettre sa défaite pour que la paix soit signée en 1721. Ce traité met fin à la Grande Guerre du Nord et consacre le nouveau statut de puissance de la Russie. C'est dans la foulée des célébrations de la victoire que Pierre est nommé empereur de toutes les Russies et reçoit le titre de « Le Grand », comme dans Pierre le Grand. Le changement de titre donne lieu à une mise en scène élaborée. Pierre fait semblant d'être surpris par la proposition du Sénat, alors qu'en fait, c'est lui qui avait eu l'idée et qui a tout orchestré. On entre dans la période dite « impériale » de l'histoire russe. Le règne de Pierre le Grand connaît aussi des parts d'ombre. Le plus grand scandale qui lui est attaché est le sort qu'il a réservé à son fils, le tsarevitch Alexis Petrovitch. Comme la plupart des souverains, Pierre était obsédé à l'idée d'avoir un héritier digne de lui. Il était très insatisfait de son fils unique Alexis, qu'il voyait comme un être faible, sans volonté et surtout trop proche des élites de la vieille Russie que lui-même essayait d'anéantir. Après avoir longuement tenté de le rescaper et de le remodeler à son image, Pierre va se résoudre à le déshériter parce qu'il craignait qu'Alexis ne détruise son œuvre après sa mort. En réaction à cette décision, Alexis fuit la Russie et demande refuge à son beau-frère, l'empereur d'Autriche, en prétextant que le tsar veut attenter à sa vie. Pierre ne tolère pas cette humiliation à la face du monde entier. Il va obtenir par la ruse que son fils rentre en Russie, puis il va le faire arrêter et condamner à mort pour trahison. Le tsarevitch va mourir dans des conditions mystérieuses en prison avant que sa sentence n'ait été exécuté. Les cours européennes seront profondément indignées par sa mort. Dans des lettres destinées à rétablir les faits, Pierre explique qu'il aimait profondément son fils, mais que n'ayant jamais ménagé le moindre effort pour la gloire de la Russie, il était prêt à y sacrifier jusqu'à la chair de sa chair. À sa mort en 1725, Pierre n'avait pas d'héritier. C'est son épouse Catherine, une ancienne servante qu'il avait rencontrée sur un champ de bataille qui va lui succéder, de servante à impératrice de toutes les Russies, comme quoi aucun rêve n'est impossible. Pierre le Grand était un homme aux mille passions douées d'une énergie stupéfiante. Il ne dormait que quelques heures par nuit et menait de front des dizaines de réformes. Les pièces d'archives écrites de sa main montrent un esprit hyperactif. Toutes sortes de notes et de projets sont griffonnés dans les marges de ses lettres parce qu'il ne voulait pas oublier les idées qui se bousculaient dans sa tête. C'était aussi un amateur de débauche extraordinaire et un grand buveur qui consommait de la vodka à partir du petit-déjeuner. Il a été rapporté que Pierre forçait souvent ses invités à boire autant que lui. C'était une stratégie pour entendre ce que les gens pensaient réellement de ses politiques. Le problème, c'est que lui-même avait une tolérance à l'alcool nettement supérieure à la moyenne et que les gens devaient se rendre malades pour le suivre dans ses beuveries. Certaines personnes vont même tomber dans un coma éthylique et en mourir. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le premier empereur de Russie soit mort à 52 ans seulement, usé par une vie d'abus, de travail acharné et de champ de bataille. Ironiquement, c'est une banale infection urinaire qui aura raison du colosse. L'héritage de Pierre le Grand, longtemps célébré de toutes parts, est maintenant considéré avec plus de nuances par les historiens et les historiennes russes. Si certains le félicitent d'avoir modernisé la Russie, d'autres le critiquent d'avoir fait table rase des traditions et des coutumes du pays pour imposer la culture européenne. L'héritage de ce souverain est tout de même considérable. On lui doit la magnifique ville de Saint-Pétersbourg, la puissante marine russe et des dizaines d'institutions qui existent encore de nos jours. Surtout, Pierre le Grand a remporté son pari. À sa mort, la Russie était devenue un joueur incontournable de la diplomatie européenne et une puissance de premier plan. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Joanie Daigneault qui a collaboré à cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-le nous, faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, faites vivre la vidéo. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501